EXODE, CHAPITRE XVI Et ils entreprirent leur voyage depuis Elim, et toute la congrégation des enfants d'Israël arriva au désert de Sine, lequel est entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du second mois, après leur départ du pays d'Égypte. Et l'entière congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert, et les enfants d'Israël leur dirent, qu'il est plus à Dieu que nous ayons pu mourir par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, lorsque nous étions assis près des pots pleins de viande et lorsque nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors le Seigneur dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel, et le peuple doit sortir et en recueillera une certaine ration chaque jour, afin que je puisse les éprouver, s'ils marcheront dans ma loi, ou non. Et il arrivera, qu'au sixième jour ils doivent préparer ce qu'ils auront rapporté, et ce doit être le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Et Moïse et Aaron dire à tous les enfants d'Israël, au crépuscule, vous devez alors savoir que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, alors vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il entend vos murmures contre le Seigneur, et que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous. Et Moïse dit, ce qui doit arriver, lorsque le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce que le Seigneur entend vos murmures que vous murmurez contre lui, et que sommes-nous. Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre le Seigneur. Et Moïse parla à Aaron, dit à toute la congrégation des enfants d'Israël, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. Et il arriva, pendant qu'Aaron parlait à l'entière congrégation des enfants d'Israël, qu'ils regardèrent vers le désert, et, voici, la gloire du Seigneur apparut dans le nuage. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, parle-leur, disant, Au crépuscule vous mangerez de la viande, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. Et il arriva, qu'au crépuscule les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin la rosée était étendue tout autour de l'armée. Et lorsque la rosée répandue fut dissipée, voici, sur la surface du désert il y avait une petite chose ronde, aussi petite que la gelée blanche sur le sol. Et lorsque les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, c'est la manne, car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. C'est la chose que le Seigneur a commandé, ramassez-en, chaque homme selon ce qu'il mangeait, un homère pour chaque homme, selon le nombre de vos personnes, que chaque homme prenne pour ceux qui sont dans sa tente. Et les enfants d'Israël firent ainsi et ils ramassèrent, les uns plus, les autres moins. Et lorsqu'ils le mesuraient par homère, celui qui en ramassa beaucoup n'en avait pas trop et celui qui en ramassait peu n'en manqua pas, il ramassait chaque homme selon ce qu'il mangeait. Et Moïse dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Malgré tout ils ne prêtèrent pas attention à Moïse, mais quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y propagea des verres et cela empesta, et Moïse fut couroussé contre eux. Et ils en ramassaient chaque matin, chaque homme selon ce qu'il mangeait, et lorsque le soleil devenait chaud, cela fondait. Et il arriva, qu'au sixième jour ils ramassèrent deux fois plus de pain, deux homères pour chaque homme, et tous les dirigeants de la congrégation vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que le Seigneur a dit, demain est le repos du Saint-Sabbat du Seigneur, faites cuire ce que vous avez à cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et ce qui reste rangez-le pour le garder jusqu'au matin. Et ils le rangèrent jusqu'au matin, comme Moïse demanda, et cela n'empesta pas, il n'y avait pas de verre dedans non plus. Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le Sabbat du Seigneur, aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans les champs. Pendant six jours, vous devez le ramasser, mais au septième jour, lequel est le Sabbat, il ne doit y en avoir aucun. Et il arriva, que quelques-uns du peuple sortirent au septième jour pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent aucun. Et le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois. Voyez, car le Seigneur vous a donné le Sabbat, par conséquent il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours, demeurez chaque homme en son lieu, que nul homme ne sorte de son lieu le septième jour. Ainsi le peuple se reposa le septième jour. Et la maison d'Israël en appela le nom, Man, et elle était comme de la graine de coriandre, blanche, et son goût était comme des gaufrettes faites avec du miel. Et Moïse dit, voici la chose que le Seigneur commande, remplissez-en un homère pour le garder pour vos générations, afin qu'elle puisse voir le pain avec lequel je vous ai nourris dans le désert, lorsque je vous sortis du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un pot, et mets-y un plein homère de Man et pose-le devant le Seigneur, pour être gardé pour vos générations. Comme le Seigneur commanda à Moïse, ainsi Aaron le posa devant le témoignage, pour qu'il soit gardé. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent dans une terre habitée, ils mangèrent la manne, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus aux frontières de la terre de Canaan. Or un homère est la dixième partie de l'Effa.